bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale vélo on va parler vélo et on va essayer de voir si c'est plus intéressant d'avoir des vélos à l'extérieur quand on a un véhicule qui est assez grand bien entendu si c'est plus valable d'avoir les vélos à l'extérieur avec les inconvénients que cela comporte ou alors s'il vaut mieux les avoir dans une soute quitte à faire de la place dans une soute et quitte à perdre de la place dans une soute pour des vélos donc voilà nous actuellement on a des vtt qu'on a depuis très longtemps et je me pose de plus en plus la question je sais que je viens de fabriquer un port de vélo ça va heureusement il n'a pas coûté super cher mais je l'ai pas fait non plus pour rien parce qu'il pourra toujours servir pour d'autres usages on sait jamais où je pourrais le revendre enfin bref peu importe ça c'est pas le souci le souci c'est que je me dis les vélos ils sont là haut il faut mettre des sangles il faut mettre un cadenas il faut mettre une bâche la bâche elle bouge il faut mettre encore des tendeurs sur la bâche et des sangles sur la bâche il faut mettre ensuite les signalisations et ensuite on a un port de vélo qui dépasse qui dépasse de 1m20 donc c'est vrai que c'est assez ça me perturbe depuis que je l'ai fait je me dis c'est assez il est assez grand en fait même si je sais que vis-à-vis de la loi on peut pas dépasser de plus de un mètre enfin bref voilà ceci cela je me dis il est vachement haut et ça peut être quand même dangereux si jamais on a un routier qui rentre dedans ou quoi enfin j'ai pas envie de faire du mal à personne en fait on sait jamais il suffit un mauvais coup de frein ou quoi même faire une manoeuvre voyez là j'ai déjà rentré dans un petit arbre tout à l'heure à l'hôpital donc je réfléchis à tout ça et je me dis c'est souvent que les enfants me demandent tiens papa je peux faire un peu de vélo et je dis ouais mais il y en a juste pour une heure je vais pas descendre les vélos et au final il y en a toujours pour une heure pour une heure pour deux heures pour une heure et au final leur vélo je les descends quasiment pas c'est vraiment que pour faire des grosses balades alors je me suis dit avec charlotte est-ce qu'on pourrait pas trouver des vélos qui se rangent dans la soute qui prennent pas de place et qu'on pourrait sortir comme ça juste pour dix minutes un quart d'heure à faire un petit déplacement tous ensemble alors j'ai pensé à des vélos pliants mais vraiment si on part sur des vélos pliants c'est vraiment le vélo pliant bas de gamme le plus simple moins cher le vraiment sans dérailleur vraiment le truc tout simple pour aller faire des petites balades à droite à gauche et pour faire beaucoup plus de balades bien entendu et on veut pas de trucs électriques on veut vraiment rester sur des vélos manuels rien d'électrique le problème avec les vélos pliants c'est qu'on pourra pas prendre de sièges bébé donc on je pense qu'on prendra une petite charrette pour mettre les deux petits derrière et la charrette pourra servir plus tard voilà dans l'idée c'est ça donc dans un premier temps je vous fais voir comment je fais pour descendre les vélos et ça me prend si je descends tous les vélos ça me prend environ un bon un bon quart d'heure voire vingt minutes le temps de tout bien rangé parce qu'après faut tout bien rangé sur le porte vélo faut ranger la bâche pour si on s'en va pour pas qu'on pique la bâche ou quoi les sangles je les laisse dessus et on avait déjà piqué des sangles avec flash on avait déjà piqué deux sangles qui étaient restés dessus comme ça enfin bref voilà ça c'est pas bien grave donc il ya tout ça à voir aussi alors que les petits vélos vous les sortez vous les dépliez hop vous partez ni vu ni connu vous revenez et voilà et vos vélos surtout ils ont gros avantages d'être à l'intérieur il ya des avantages et les inconvénients là on a un gain de place mais c'est à la vue de tout le monde et c'est galère à descendre là bas on perd de la place mais c'est hyper pratique et c'est pas à la vue de tout le monde donc je pense que je vais essayer de trouver des petits vélos genre décathlon en petits vélos pliant tout simple ils sont à 159 euros et on en achèterait 4 et je pense que dans un premier temps faudrait qu'on en prenne un comme ça juste pour essayer voir si ça fonctionne bien mais déjà rien qu'au magasin je vais voir tout de suite si ça peut être utile et voilà on va faire beaucoup moins de choses avec les vélos pliant qu'avec les vtt mais je me dis depuis qu'on a les petits je me vois pas sauter des bosses avec le bébé derrière voilà je peux plus faire autant de choses que je faisais avant forcément donc je me dis voilà est-ce qu'il vaut mieux garder les vtt que tu sors pas souvent et qu'au final tu pourras pas va lui utiliser parce que tu as encore les petits qui sont tout petits non au moins pour quelques années ou est-ce qu'il vaut mieux prendre des petits vélos pliant où tu pourras les sortir plus souvent et plus en profiter que la famille voyez donc c'est pour ça que cette vidéo je pense qu'elle va être super intéressante pour vous et puis c'est un petit peu chiant faut le dire après ça se fait mais faut que je range la les sangles et puis la bâche maintenant donc ça c'est encore du temps de prix et là ça y est on peut faire notre balade et après quand on revient c'est pareil ben en fait à la longue ça devient une petite à la longue ça devient une petite corvée en fait on va se retrouver plus tard peut-être pour essayer le petit vélo et on verra ce que ça donne ok voilà là on va refaire la même pour les montées bon 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 Sous-titrage ST' 501 Non c'est bien, on est en train d'essayer les vélos Voilà on a vu ces petits vélos là, vraiment 159 euros On ne veut pas mettre cher, on ne veut pas se prendre la tête Les enfants ils ont essayé, ça va nickel, il faut baisser un peu la selle Chacun aura le sien Et on va voir après le système de pliage et tout, voir si c'est pas mal Non non arrête, ta balle elle va pas revenir, t'es pas encore une magicienne Julia ? Ouais, une balle c'est des petites balles Et en fait ceux là vraiment n'a pas cher, on se dit ça se trouve on peut même mettre le porte bébé dessus Mais je pense pas, je pense qu'il vaut mieux mettre une petite charrette derrière et la tirer, vous voyez ce que je veux dire ? Alors ça te plait ? Ça te plait ? Non mais franchement Non franchement pas mal T'as vu c'est tout petit, c'est tout léger Fait tenir tout droit, je pense pas ? Ouais c'est tout léger, ça va super bien Il n'y a pas de dérailleur, il n'y a rien Deux freins, des roues, un cadre, un guidon c'est tout, basta, stop Franchement On va voir comment ça fonctionne pour le pliage Et moi ce que je pensais c'était les rangées juste avec le guidon plié C'est un long Tous en longueur, vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui il y a une petite long Donc à voir, à essayer Si je peux pas faire de déri, c'est mort Oh les freins c'est bizarre ça, c'est pas les freins hydrauliques du KTM hein Il y a peut-être moins ? On pourrait plus souhaiter des bosses comme on fait avec les petits Mais on peut pas tout à l'heure, mais vous en faites plus souvent On pourra sauter des bosses Des petites bosses, des beaux sectes Mais non, on pourra sauter des bosses, mais lentement Il peut sauter des bosses si tu auras très bien Regardez les enfants avec Ca fait un peu stylard les Davinson Ca fait un peu vintage Ouais, ça fait excellent Ils ont dit qu'ils aimaient bien Athelvia peut-être Ca te dérange pas d'avoir les guidons un peu en tête ? En même sens que je vais bien abaisser la selle Je vais abaisser la selle tout à fait Faudra en prendre soin hein On va en prendre soin hein Sinon on échange Bah il dit oui mais bon euh Parce que Théo il prend pas soin de ses affaires En plus regardez, et les affaires des autres encore moins Il a fait tomber le téléphone à maman de tout à l'heure Je suis dégoûtée là je suis L'écran est tout cassé Ca c'est pas cool Théo fais pas attention aux affaires Là je suis plus que dégoûtée mais bon bah voilà Je vais m'en remettre hein C'est du matériel comme on dit mais ça fait chier Ouais mais bon ça fait chier C'est du matériel C'est du matériel mais c'est mon petit travail C'est mon petit travail C'est mon petit travail Celui avec dérailleur et celui sans dérailleur Ca va il n'y a pas non plus beaucoup de différence A mon avis on rigolera moins quand on sera dans des montées Mais c'est pas grave du coup on a fait ça Attention je te double Chaud devant ! Chaud devant ! Voilà on va arriver à la caisse et puis euh Et on vous dit à tout à l'heure Vous allez voir les enfants ils vont euh Découvrir leur petit vélo ils vont être trop contents J'ai hâte d'y être déjà Voilà allez à tout à l'heure On fait la course ! Ouais c'est là qu'il les a mal montés t'imagines Eh ça roule bien ! Ah ah la dégaine ! Oh putain la vache on ressemble à rien ! Allez c'est parti on va ranger tout ça Et là on soit un petit resto Et on se retrouve tout à l'heure euh Avec les enfants ils vont être trop contents Bon bah ça y est on a fini de manger On rentre tranquillement on va faire la surprise aux enfants On va vous montrer tout ça après Ha ! T'es en train de dormir ? Hein ? T'as pas tombé ? Si peut-être J'en avais acheté combien ? Trois ! Bah y a combien de roues ? Quatre ! Yeah ! C'est celui que nous Jah J'ai des personnes que ça vient à... C'est fini ! L'éviteient ! Et bien alors... L'évite ! Je veux rien ! Les gens quid mio clutch course ne Pakistan, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardez, c'est celui-là je crois Voilà, je crois que c'est celui-là Vous avez Une mâchoire sur les deux Qui bouge plus que l'autre Et bien ils dévissaient le patin Pour réussir de régler Vous avez des petites vis de réglage ici Voilà, ces petites vis, elles servent à ça À faire plus ou moins de force Sur les deux patins pour qu'ils agissent pareil Et celui-là, regardez Impossible à freiner comme ça Faut qu'on les remonte au moins ici Enfin bref, j'ai rien dit De toute façon, je suis très bien On va faire ça à la maison Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est le prix une vieille drache Oh, c'est cause délire Merci les paysans, merci Oh, c'est réfugié là Oh, un petit hangar avec du foin Il y avait un grand soleil Oh, c'est dingue On n'a même pas pu prendre la côte Voir si ça a été Si ça allait bien Oui, ça va Tu sens qu'il te manque un dérailleur Ou ça va Pas si Une vitesse en moins, ça serait mieux Oui, mais ça le fait quand même Tu vas muscler tes jambes Oui, voilà Et toi, ça a été dans la côte ? Oui, sauf que moi j'ai toujours du mal À monter les côtes Mais je crois qu'en force On s'habitant, je crois que ça va Mais c'est bon, il est canon Il est canon ? Oui, dans deux mois Si je pense que ça va faire C'est mes jambes Et toi, il est bien ton vélo ? Oui Oui C'est dur la côte ? Sous-titrage ST' 501 Alors voilà Nos nouveaux moyens de locomotion Pour les petits trajets On a revendu intégralement Tous nos vélos Donc nos VTT J'ai vendu le KTM Normalement le vélo de Charlotte Il est vendu à un bandit Et on a vendu Les deux petits vélos des enfants Donc voilà Donc là, on va terminer cette vidéo là-dessus On va conclure On a décidé d'enlever le porte-vélo Je sais bien Il a été fabriqué entre guillemets Pour rien Mais peut-être qu'il servira un jour Peut-être que je vais le revendre Voilà Après, c'est pas bien grave Il n'y a que ceux qui font rien Qui ne font pas d'erreur C'est pas vraiment une erreur On va dire que c'est une expérience Voilà Je voulais vraiment Qu'on fasse du vélo plus régulièrement Quitte à ne pas pouvoir être Dans certains endroits Comme les forêts Tout ça On ne pourra plus faire du VTT Comme avant Mais en même temps On ne faisait plus de VTT Parce qu'on avait les petits Qui étaient sur les portes bébés Donc c'est un petit peu délicat Tout ça Voilà On a décidé d'acheter des petits vélos Tout simples 159 euros Chez Decathlon Il n'y a pas de dérailleur On voulait vraiment des trucs costauds Simple D'utilisation Et pas cher Donc les enfants Déjà les deux là-bas Vous avez vu sur les vidéos Ils s'éclatent avec Ils ont dit que c'était un petit peu plus dur à monter Parce qu'il n'y a pas de dérailleur Nous on les a essayé aussi Et on va aller en faire une balade tout à l'heure On finira sur ces images Et voilà Moi ce que j'ai envie de dire C'est que ces vélos Ils sont bien Parce qu'en fait Déjà ils sont hyper robustes C'est un truc de dingue Ils sont super bien équilibrés Parce qu'on en a essayé d'autres On en a essayé à Leclerc Noroto Et je ne sais plus où Et franchement Ceux-là ils ressortent Pour le prix qu'ils sont 159 euros Ça ressort super bien C'est un très bon apport qualité prix Et surtout voilà Ils sont robustes Et ils vont être très économiques à l'usage Ça roule bien quand même Il ne faut pas croire Mais je suis sûr Que vous pouvez faire des kilomètres avec En fait c'est une question de jambes C'est tout Il faut juste en avoir dans les jambes Et ce qui est bien C'est que quand il y a des montées En fait On est obligé de descendre du vélo Et on marche Donc en fait On fait de la marche Et du vélo Franchement c'est trop cool Quand on en a marre de faire du vélo On marche Et inversement Donc c'est pas mal Après vous pouvez monter les montées C'est juste qu'il faut Il faut y aller là Je suis en train de monter les portes bébés Les fixations des portes bébés Portes enfants Parce qu'en fait On arrive à les monter dessus C'est bien équilibré Et comme c'est bas En fait Le centre de gravité Les bas Du coup On n'est pas tenté à tomber Il y a un petit peu plus de balance C'est sûr Parce qu'il y a un enfant qui est derrière Mais franchement Ça se gère super bien Donc là Je vais monter les quatre fixations Et après On va aller faire une petite balade Et voilà C'est nos nouveaux compagnons de route Pour faire les petits trajets A droite à gauche Et ensuite On aura aussi un petit chapit Qui va remplacer la mobilette Et on sera opérationnel Pour le départ Voilà On va finir sur les vidéos Qu'on va aller faire les balades Là que je vais vous mettre tout de suite après Je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Bonne route Et faites du vélo Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501